Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui, je vais continuer à discuter, on discute ici de sujets sur le rapport entre le monde intérieur, le monde extérieur, le monde spirituel et le monde matériel, et en essence, je voulais juste aborder un sujet qui est le fait que l'univers matériel physique que l'on connaît est multidimensionnel, c'est-à-dire il y a toutes sortes de réalités qui ne viennent visibles qu'à partir du moment où on peut se brancher sur ces fréquences, mais l'univers que l'on voit, le monde physique, la matrice physique est immense quand même, parce qu'on a les télescopes, on voit que c'est très très grand, tout est basé sur le principe de la bipolarité entre le yin et le yang, la matérialité et la dématérialité, entre le positif et le négatif, entre le féminin et le masculin, entre le chaud et le froid, tout est basé depuis la structure de l'atome jusqu'aux super galaxies, tout est basé sur le positif et le négatif, qui se manifeste aussi dans l'univers, il y a des civilisations qui sont positives et d'autres qui sont négatives, mais tout ça n'a une signification que parce qu'elles sont reflétées à l'intérieur de nous, on ne peut attirer que des vibrations sur lesquelles on est en une certaine fréquence relationnelle sur ces choses, donc toutes les choses qui peuvent nous paraître négatives de l'extérieur demandent à ce que ce soit adressé à l'intérieur pour pouvoir désactiver ces fréquences si on veut s'en libérer, et donc c'est seulement que vu que nous-mêmes nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons cette partie négative et positive à l'intérieur de nous, dans l'univers ça a déjà été résolu comme l'explique Platon, l'univers existe déjà dans sa forme parfaite, le ying et le yang sont parfaitement harmonisés, il n'y a jamais de conflit entre la nature du ying et du yang, seulement dans toutes les réalités décensionnelles, toutes les réalités inférieures, il y a toujours une sorte de lutte d'opposition entre ces forces, et c'est Dieu qui a créé cette force, cette lutte d'opposition pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour continuer à exister, et continuer à toujours grandir à travers les principes de la suprématie, et donc ce que l'on doit en essence comprendre à l'intérieur de nous, c'est que, d'abord d'un point de vue, c'est qu'on a cet égo, ce faux-moi, ce diable faux-moi à l'intérieur de nous, et on a l'âme, la partie divine de nous-mêmes, qui est Dieu, qui est connectée à Dieu, qui est la partie lumineuse de nous-mêmes, Platon l'explique assez bien dans La République, où il explique que la partie lumineuse doit rester dominante sur nous-mêmes, pour être tempérant, pour être maître de soi-même, si c'est la partie sombre qui nous donne, on devient intempérant, on devient esclave de nous-mêmes, donc cet égo, en réalité c'est une fausse identité, il y a l'égo positif, mais l'égo, ce qu'on considère comme égo, ce n'est pas forcément positif, c'est l'esprit mental relationnel, on a inventé une identité, parce que quand on est descendu ici, on a fait le choix d'abandonner toutes nos mémoires, de savoir qui nous étions, en tant qu'âme éternelle, parce qu'on a été vraiment créé dans la perfection, comme Platon encore l'explique dans Le Buffet, Le Banquet, Le Banquet, pas Le Buffet, Le Banquet, c'est les philosophes qui adressent l'idée de ce que l'amour représente pour eux, et il y a un des philosophes, qui explique que l'âme était complète au départ, mais les dieux, enfin, son histoire, les dieux, ils les ont séparés, et donc depuis on recherche cette autre moitié. D'un point de vue de l'isotérisme asiatique, c'est le corps astral, le corps des désirs, qui doit s'unifier avec notre âme pour éventuellement se rencontrer dans les régions ombilicales, et on doit se rencontrer, c'est l'immortel, c'est l'union entre le divin féminin et le divin masculin pour éventuellement fusionner. C'est une rencontre qui se fait à la fin de la journée, et puis il n'y a plus d'âme et plus de corps astral, on devient un être spirituel après ça. Et donc, parce qu'on est fait de nombreux, on est des entités très complexes, on a un corps physique, on a un corps mental, on a un corps émotionnel, et on a un corps astral, le corps des désirs, mais ce corps des désirs doit s'aligner avec l'âme, avec la volonté de Dieu pour arriver à trouver cette sagesse. Ce qu'il faut, c'est abandonner tous ces procédés, tous ces procédés, le plus possible, les procédés mentaux, ce qui nous empêche de trouver cette plénitude, cette abondance, mais cette force reste quand même assez présente, et quand on vient ici sur Terre, on a forcément une ombre qui vient parce qu'on n'a pas cette mémoire qui est avec nous, donc il faut être patient, tolérant, avoir la compassion et s'aimer soi-même, comme nous rappelle la planète Vénus, parce que le savoir que dans l'univers, Dieu c'est le bien et le mal, Dieu n'est que le bien, c'est un peu le discours d'un philosophe du 3ème siècle après Jésus-Christ, qui s'appelait Plotin, il essayait de réunir la philosophie d'Aristote et de Platon, mais il se posait la question, puisqu'on sait que tout vient de Dieu, que Dieu est seulement bien, d'où peuvent venir les mots, d'où vient le mal, en réalité le mal n'est pas le mal, mais juste une part d'ignorance qui a besoin de lucidité, et donc il faut savoir que l'âme c'est notre vrai moi, et l'égo c'est notre faux moi, et enfin Dieu c'est notre vrai moi, parce que tout est fait de cette matière divine, donc c'est des choses qui sont assez subtiles de toute manière, et par rapport à l'esprit, parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, l'esprit, tout est esprit, tout est esprit, rien n'existe au-delà de l'esprit infini de Dieu, mais cet esprit, il a plusieurs octaves, et le plus bas des octaves, c'est l'égo, c'est l'esprit mental, et le plus haut des octaves, c'est Dieu, et entre les deux, il y a l'âme, et il y a le soleil, le soleil central, toutes ces fréquences spirituelles, en réalité l'univers est beaucoup plus riche que ce que l'on peut l'imaginer, et donc pour arriver à créer les choses, c'est bien de toujours pouvoir se brancher sur cette fréquence d'amour, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer confortablement, c'est d'abord commencer à penser à quelqu'un que vous aimez, ou à quelque chose que vous aimez, ou une activité que vous aimez, une fois que vous la ressentez bien, vous respirez, et c'est à partir de l'amour qu'on peut demander, parce que quand on demande, et qu'on est dans la souffrance, ou qu'on n'est pas dans l'amour, les ondes vibrationnelles ont du mal à arriver jusqu'au moment où ça peut se manifester, donc voilà, je voulais juste adresser ces idées, savoir que bon, à l'intérieur de nous, on a le vrai moi, on a l'âme, on a la lumière, et puis on a le faux moi, on a le diable, on a ce qu'on appelle l'ego, on a ces choses, donc on a ces deux parties qui doivent s'harmoniser, jusqu'à ce que l'ego puisse se dissoudre, imaginez quand vous faites des méditations, ou quand vous en avez besoin, de demander à votre ego, visualisez comme un objet, sur votre épaule gauche, où il devient juste observateur du procédé, plutôt que directeur des choses, on veut vraiment que ce soit l'âme qui dirige notre vie, plutôt que notre ego, je vais tirer quelques cartes avec le Dakini, on va tirer cinq cartes, passé, présent, futur, passé, présent, futur, alors, le passé, ce passé, présent, futur, c'est un peu la même chose, mais la vie se vit de manière séquentielle, dans le passé, on a le terrain de crémation, la méditation, c'est vraiment ascensionner au-dessus des choses, pouvoir bouger, avancer, lâcher prise sur tout ce qui est passé, de toute manière, on revient, le présent, c'est la clé, c'est la voie à travers, c'est trois cartes majeures, le passé, présent, futur, c'est l'ermite, c'est la clé, le passage à travers, c'est arriver à pouvoir tenir la torche de la lumière, et éclairer la voie, et le futur, c'est la roue du bon temps, c'est la roue de la fortune, les miracles qui arrivent, les choses sont en alignement, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la fin profonde, on est vraiment à la fin de la fin, c'est vraiment, donc, il faut atteindre la fin de la fin, pour pouvoir avoir le début du début, et l'aboutissant, c'est la dame blanche, la mère des perles, alors, ça peut être un peu mélancolique, comme carte, mais bon, il faut savoir que les perles sont créées grâce à l'impureté, c'est le grain de sable qui s'est glissé dans la perle, qui est l'impureté dans la perle, qui permet à l'huître de faire cette perle, donc, ce qu'il faut savoir après ça, on va comprendre que c'est le rébus à trois faces, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre les choses mentalement, l'esprit mental n'est pas capable de deviner la destinée, donc on doit vraiment essayer de lâcher prise au maximum, et développer la confiance en notre âme, et pour ça, on doit couper notre égo, on revient sur cette idée d'égo, cet égo qui est un peu le diable faux-moi, alors que Dieu et l'âme sont le vrai moi, c'est vraiment ça qu'il faut, et tout ça, ces illusions sont perpétuées jusqu'au moment où, c'est par notre choix d'inviter la compagnie du ciel à nettoyer la planète, à créer cette liberté, tous les jours, on doit demander ça, et une fois qu'on l'a, c'est le pendu, c'est une fois qu'on lâche prise sur cet égo, on arrive à couper le pouvoir que l'égo a sur nous, on trouve le nouveau départ, le point de tournant, le virage, c'est vraiment le virage, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, mais tant qu'on n'a pas tourné l'angle du virage, on ne voit pas ce qu'il y a, donc il faut vraiment pouvoir tourner cet angle. Voilà, je suis là que cela aura résonné avec vous, derrière moi, c'est des tableaux, ici c'est un tableau d'une jeune femme blonde, avec des yeux gris, c'est pas mal, c'est un peu, c'est très personnel, les tableaux sont assez personnels, et ici c'est un grand tableau de cosmologie, sur l'univers des univers, le paradis, l'univers central, les sept super univers du temps et de l'espace, et les galaxies transcendantales du futur, avec les sept grandes familles spirituelles, ce ne sont pas des tableaux qui sont faciles à voir nécessairement en vidéo, mais bientôt je voudrais juste pouvoir les montrer, ça va venir, je n'arrête pas d'en parler, mais bon, avec ça il faut attendre que le moment vienne. Je chantais une chanson, puis je tirerais quelques cartes, enfin, juste pour conclure cette journée, c'est une chanson de 1967, c'est comme ça glisse. We skip the light, Fandango, Turn cartwheels, Cross the floor, I was feeling kind of seasick, But the crowd called out for more, The room was humming harder, As the ceiling flew away, When we called out for another drink, And the weather brought his train, And so it was that later, As the miller told his tale, That her face at first just ghostly, Turned the wider shade of pale, She said there is no reason, And the truth is plain to see, That I wandered through my plain car, And I would not let her be, One of sixteen vast old virgins, Who were living for the coast, And although my eyes were open, They might just as well be in close, And so it was that later, As the miller told his tale, That her face at first just ghostly, Turned the wider shade of pale, Turned the wider shade of pale, Turned the wider shade of pale, Voilà, c'est Procolarum qui avait chanté cette chanson originalement, Il y a une version assez intéressante de Lenny Lennox, Et donc voilà, on va tirer quelques cartes, Bon, j'espère bientôt pouvoir mettre en musique, Pas mal de, pour enregistrer des... Alors la plus haute sagesse, C'est la responsabilité, Savoir être responsable, Responsable de ses énergies, Responsable de ce que l'on pense, De ce que l'on dit, De ce que l'on fait, Pas responsable par rapport aux autres, On a besoin de ce responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, Ce que l'on doit comprendre, C'est l'achievement, C'est l'atteignement, C'est arriver à atteindre, Ce que l'on a besoin d'atteindre, Ce que l'on doit faire, C'est la naissance, On doit renaître, On se prépare à renaître, On est en train d'harmoniser tous nos corps, Nos corps physiques, mentaux, Emotionnels et astral, Et donc l'âme va descendre, Pour s'unifier et unifier tout le procédé, Et l'aboutissant, C'est la complition, C'est la fin du cycle, C'est vraiment la fin, La fin du cycle, Qui va nous permettre d'ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, Voilà, je vous remercie, Je vous salue, Je vous souhaite une excellente journée, Je vous dis à bientôt, Namasté.